Dans notre arrondissement, j'ai envie de dire à Bruxelles, elle est chez nous et ça c'est une chance qui nous sera extrêmement précieuse aussi dans deux ans quand on sera aux élections. Alors je vous promets je ne vais pas être très très long parce que j'ai un peu cette impression d'être comme dans une avant-première de concert où en fait personne ne vient d'écouter toi mais plutôt le gars qui parle après ou la chanteuse qui parle après. Ici c'est le super film que Jean-Julie a choisi en première pour nous ici. Et donc simplement peut-être quelques mots quand j'arrivais ici tout à l'heure en passant devant les boules de l'atomium, le Hezel, ça m'a fait penser à cette chanson de Brel qu'on connaît tous qui est la chanson sur Bruxelles où il disait que Bruxelles chantait, Bruxelles dansait, Bruxelles brusselait. Une chanson qui est en fait à 60 ans aujourd'hui cette année-ci et si vous vous souvenez un des paroles c'est une chanson un peu romantique, un peu nostalgique sur un Bruxelles d'avant à l'époque de la place de Broucaire, je vois certaines têtes qui opinent et en fait c'est une belle chanson mais pourtant ce que Jacques ne réalisait peut-être pas bien c'est que ces années-là, les années 60, étaient des années pleines d'espoir, pleines de progrès, pleines d'ambition pour Bruxelles. On sortait de l'Expo 58, les institutions européennes allaient arriver à Bruxelles. A l'époque Bruxelles était une capitale profondément moderne, innovante, pleine de progrès, pleine d'espoir, pleine d'emplois qui allaient créer, de quartiers qui allaient se développer, d'entreprises qui allaient venir à Bruxelles et souvent quand je descends au parlement bruxellois que je passe par la place des vieux Alloblés, je ne sais pas si vous la connaissez, là où il y a justement la statue de Jacques brel, je me demande ce que Jacques écrirait de Bruxelles ou sur Bruxelles 60 ans plus tard, aujourd'hui. Est-ce qu'il serait aujourd'hui toujours aussi fier de sa ville que ce qu'il pouvait l'être il y a 60 ans ? Alors je vous vois venir, vous vous dites, vous avez ici le patron d'opposition à Bruxelles qui va faire un discours d'opposition en critiquant, et c'était facile à faire évidemment, le gouvernement bruxellois pendant 5-10 minutes. Je ne suis pas là pour dresser le bilan du gouvernement bruxellois, je pense que d'autres le font très bien, voire peut-être encore mieux que moi. Les 40 000 personnes qui quittent Bruxelles chaque année depuis plusieurs années, c'est comme si au lieu Saint-Pierre à peu près partait chaque année parce qu'ils veulent quitter Bruxelles. Les 3 000 entreprises qui chaque année quittent Bruxelles parce qu'ils sont fatigués de Bruxelles. Les familles qui vivent dans les quartiers plus difficiles et qui font en sorte que Bruxelles est une des régions, si pas la région la plus pauvre d'Europe ces 10 dernières années. Les à peine 10-15 kilomètres de lignes de tram, de métro, de bus qui ont été créées ces 20 dernières années. Tout ça évidemment sert à dresser le bilan du gouvernement bruxellois. Et moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne vais pas rentrer dans cette critique-là. Je suis là parce que, comme vous, je pense, j'aime Bruxelles, j'aime les Bruxellois. Et l'on porte un projet avec Alexa Bertrand, entre autres, au Parlement bruxellois, qui fait de notre groupe, non seulement, c'est vrai, la première force d'opposition, malheureusement, mais surtout la première force de proposition. Nous voulons réellement donner une nouvelle vision, un nouvel horizon à Bruxelles. Alors vous avez souvent entendu en politique ces mots qui sont de dire « on veut donner une nouvelle vision, on veut donner un nouvel horizon à notre ville ou à notre projet ». Pour nous, ce ne sont pas des mots qui sont creux. Ce sont des mots qui sont concrets. Parce que le projet que l'on porte est un projet profondément concret qui parle tout d'abord, pour être extrêmement concret, aux administrations bruxelloises, aux politiques bruxellois, pour leur dire qu'on a bien compris que d'année en année, de décennie en décennie, on avait fait de Bruxelles un bateau profondément beaucoup trop lourd, beaucoup trop massif, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a sclérosé l'ambition à Bruxelles. Je vous donne juste un chiffre. Il faut à Bruxelles 31 mois pour obtenir un permis de construire, alors qu'en Flandre, en Wallonie, il en faut 20. 40% des dossiers sont frappés de recours, vous rajoutez 31 mois. Il est calculé que c'est plus ou moins 47 000 emplois que l'on perd chaque année à cause de ce retard, à cause de cette lourdeur administrative, politique, législative à Bruxelles. Nous osons le dire, le projet que l'on porte est un projet qui met à plat tout ce système administratif, législatif, politique bruxellois pour en réalité réellement créer une sorte de muette de portichy, une deuxième à Bruxelles, pour révolutionner Bruxelles, pour rendre Bruxelles une ville beaucoup plus, une région beaucoup plus rapide, efficace, ambitieuse, où on n'a pas envie de partir parce que c'est trop lent, mais plutôt de venir parce que c'est rapide. Pourquoi ? Parce que si l'on veut donner une vision à Bruxelles, il faut aussi pouvoir avoir un projet qui parle à ces artistes bruxellois comme Angèle par exemple, qui chante Bruxelles ma belle, je vous parlais de Jacques Roy tout à l'heure, ici c'est Angèle, et elle a raison, notre projet, il parle à Angèle et il a bien compris que oui, il faut rendre Bruxelles encore plus belle que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Je vous donne aussi un exemple, l'avenue Charlequin, que vous connaissez tous et tous, j'en suis sûr, qui est une des grandes entrées de Bruxelles, savez-vous qu'on appelait cette avenue à l'époque, l'avenue Louise du Nord. Je ne sais pas si vous avez été récemment à l'avenue Charlequin, si ce n'est pas le cas, je vous invite, ce n'est pas très très loin d'ici. Si vous me dites que c'est l'avenue Louise du Nord, je vous invite à jouer au Monopoly avec moi, je pense que j'ai une bonne chance de gagner parce que ce n'est plus du tout le cas. Et pourtant, il existe des projets ambitieux que des acteurs privés nous proposent même de co-financer, qui visent à s'inspirer par exemple de ce qui se fait à Boston ou à Madrid, où ils ont enfoui toute une série d'autoroutes urbaines qui cicatrisent parfois de grandes villes. Vous gardez l'accès automobile, mais vous créez de l'air, vous créez du vert, vous créez du beau en hauteur et vous rouvrez un tout petit peu la beauté à Bruxelles. Je vois que mon ami Yvan est présent. Nous, notre projet, il parle d'embellir Bruxelles en maintenant, par exemple, la frige aux affaques que certains veulent bétonner. Pourtant, ça fait partie de ces fameuses hautes failles bruxelloises que nous avons, nous, à Bruxelles. Notre projet vise à maintenir cet espace vert qui est ô combien précieux pour Skerbeck et pour l'ensemble des Bruxellois. Notre projet, il parle évidemment de rendre Bruxelles plus beau et de faire un peu comme disait Jacques Brel. Vous savez que dans sa chanson sur Bruxelles, il créait lui-même, et c'était en fait un homme de proposition, parce qu'il créait lui-même une place. Je vous invite à trouver le nom. C'est la place Sainte-Justine, qui n'existe pas. Il avait compris que si on veut rendre Bruxelles beau ou plus belle, il faut pouvoir non pas créer une ville à 10 minutes, mais un village tous les 10 minutes. C'est ce que nous, nous voudrions aussi pouvoir faire, rendre un petit peu plus de confort et de sympathie à Bruxelles. Mais pour ça, il faut des cerveaux, il faut des bras, il faut des entrepreneurs. Et notre projet, il parle à tous ces gars, par exemple, de Bicentral. Vous savez, ces codeurs, ces casseurs de code, ces innovateurs, ces entrepreneurs qui entendent depuis des années des politiques leur dire qu'il faut absolument développer l'esprit d'entreprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, développer l'esprit d'entreprendre ? Nous, les libéraux, on ne fait pas que parler aux esprits, on ne fait pas qu'invoquer les esprits, on descend dans le concret. On a un projet très clair pour ces entrepreneurs bruxellois, qui vise à faire en sorte que non seulement on ne soit plus la dernière région où il faille, par exemple, avoir un certificat de gestion pour pouvoir se lancer, alors que dans les autres régions, ce n'est pas le cas, ce qui bloque pas mal d'élan. On ne soit pas la seule région où la fiscalité soit aussi lourde pour celles et ceux qui osent entreprendre. On ne soit pas la seule région où ça prend autant de temps pour oser se lancer. Nous, on a un projet qui vise à pouvoir créer son entreprise en 24 à 48 heures, comme c'est le cas en tas d'autres pays. On a aussi un projet qui vise à mieux travailler avec les écoles, avec les universités, avec ces étudiants entrepreneurs. Ou aussi à Bruxelles, c'est là où c'est le plus compliqué d'être étudiants entrepreneurs par rapport aux autres régions. Notre projet vise à basculer complètement cette philosophie à Bruxelles. Parce que, ce n'est pas un hasard si je parle des universités et des étudiants entrepreneurs, le projet qu'on porte, avec Georges Louis Boucher, avec Valérie Glassini, c'est un projet qui tourne profondément autour de l'école. On sait que l'école est l'élément capital dans une ville, capital dans un quartier. C'est elle qui peut être profondément force émancipatrice. C'est par exemple ce qui a été fait un peu plus loin que Bruxelles, à Malines, où je vous invite à voir ce qu'il y avait il y a une vingtaine d'années à Malines. C'était une multitude de petits quartiers profondément en difficulté, avec un taux de chômage très élevé, avec un taux d'insécurité très élevé. En 20 ans de temps, un bourgmestre, libéral en l'occurrence, a su redynamiser toute une ville. Il a même devenu meilleur bourgmestre au monde. C'est symbolique, mais quand même. Moi, je veux bien un jour qu'on me dise que je devienne le meilleur bourgmestre au monde, quand on ferait-il que je sois bourgmestre. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est très simple. Il a appliqué une recette en trois ingrédients. Un, beaucoup plus de sécurité. Deux, développer tout un écosystème autour de l'école, avec des centres de formation directement là où on en a besoin, avec des centres d'entrepreneurs directement là où on en a besoin, avec des crèches pour que les parents puissent mettre leurs enfants pendant qu'eux-mêmes suivent une formation, etc., etc. Et trois, il a embelli des quartiers entiers. En quinze ans de temps, non seulement vous avez un taux de chômage qui est réduit à 2-3%, un taux d'insécurité qui est... Il n'y a plus de problème de sécurité du tout. Et en plus, il a été élu. Mais on reste au monde, ce qui n'est pas pour gâcher l'histoire. Et donc ça, c'est profondément une recette libérale, une recette de progrès, comme on a pu le voir dans les mots de la petite vidéo. Parce que le projet que l'on veut porter, il parle par exemple aussi à ces Ibrahim Ouassari de Molenki qui ne comprennent pas qu'ils doivent eux-mêmes créer des centres de formation parce que les centres déjà existants ne suffisent pas. Qu'ils ne comprennent pas que le taux de précarité à Bruxelles soit un des plus élevés d'Europe, comme vous en parliez tout à l'heure, et qu'ils se sentent obligés d'eux-mêmes créer des centres de formation. Le projet qu'on porte, il est très concret. Il vise à s'inspirer à ce qui se fait en France, où au lieu de donner des moyens aux entreprises publiques pour faire de la formation, ils ont tout simplement donné les moyens plutôt aux entreprises privées qui savent elles-mêmes ce qu'il faut faire, comment il faut faire et où il faut rediriger ceux qui veulent entreprendre, ceux qui veulent se former pour qu'ils puissent être redirigés vers des secteurs porteurs et directement avoir un emploi. Bruxelles, c'est de 90 000 personnes qui cherchent un emploi. Pourtant, si vous êtes un tout petit peu au courant du marché du travail, on cherche de tout partout à Bruxelles, dans l'horeca, dans la construction, des comptables, des financiers, partout. Mais malheureusement, on ne parvient toujours pas à avoir une adéquation entre les deux. Le projet qu'on porte est profondément tourné vers un progrès à ce niveau-là. Et puis, je vais terminer, je vous rassure, le projet qu'on porte, il est axé sur le progrès parce qu'il parle aussi par exemple à ces femmes et ces hommes de caméléon. Je ne sais pas si vous voyez cette entreprise qui a fait faillite récemment et qui a été reprise par les employés de l'entreprise, par les salariés d'entreprise qui ont compris que le travail évoluait aussi, progressait aussi, que ce n'était pas aujourd'hui un travail qui faisait en sorte que les salariés étaient uniquement associés aux pertes quand l'entreprise va mal, via une perte de salaire ou via une perte de votre emploi. Non, les salariés peuvent aussi être associés aux gains quand l'entreprise va bien, aussi grâce à eux. C'est ce qu'ils ont fait à Caméléon. C'est aussi un des projets qu'on veut porter, nous, pour ceux qui le veulent, à Bruxelles. Le projet de progrès qu'on porte, il parle aussi à ces chauffeurs Uber dont on a vu avec David Wetzmann les larmes dans les yeux il y a un peu moins de deux mois quand on leur a annoncé du jour au lendemain qu'à Bruxelles, ils ne pouvaient plus travailler. Alors qu'eux aussi, comme vous et moi, ils voyagent dans d'autres grandes villes européennes ou du monde et ils ont vu que ces villes ont pu évoluer en termes de mobilité, ont pu construire des alternatives de transports publics crédibles sur les 20-30 dernières années avec plus que deux lignes de métro, plus qu'à peine 15 kilomètres de trames, de bus et de métro construits ces 10-15 dernières années à Bruxelles, où il y a une véritable alternative et où, un peu comme à Gans, qui est aussi une ville libérale, un peu comme à Courtret, qui est aussi une ville libérale, ils peuvent non seulement développer tout un tissu économique, mais aussi obtenir des prix en termes de mobilité dans leur ville parce qu'ils ont su combiner les deux. C'est ce projet que l'on porte. Alors, et je terminerai par là, je vous rassure, ce projet qu'on porte, il est ambitieux, mais il est nécessaire parce que vous le voyez toutes et tous, Bruxelles, budgétairement, institutionnellement, sur des tas d'autres plans, va droit dans le mur. Tout le monde le sait. C'est une bonne nouvelle, en fait, pour nous, malheureusement, parce que quand les choses vont très, très mal, on le sait, c'est à ce moment-là qu'on rappelle les libéraux. Et donc, on ne va pas nous rappeler juste pour nos beaux yeux en 2024. On risque de nous rappeler en effet parce qu'on va droit dans le mur, mais aussi parce qu'on doit gagner ces élections et on va gagner ces élections. On va gagner ces élections parce que depuis deux ans où je suis président, je sens et je crois que vous le sentez aussi. C'est à la fois nouvelle génération, mais aussi ancienne génération qui, main dans la main, redescend dans les quartiers, repartent battre le pavé, singulièrement, là où on ne nous a pas assez vus, là où on a un peu déçu. Ça fait plus de six mois où avec, je vois plusieurs têtes ici, plusieurs d'entre vous, le samedi matin, le samedi après-midi, le vendredi soir, le jeudi soir, même le dimanche, c'est ingrat, c'est dur, c'est difficile, mais vous venez avec moi, vous partez tout seul, toquez aux portes de chaque rue, de chaque quartier de votre commune pour convaincre de nos valeurs libérales, de ce projet dont je viens de vous parler. Tout ça d'une manière profondément invisible. On ne vous voit pas ce que vous êtes en train de faire maintenant et je sais que c'est ingrat et je veux vous encourager plus que jamais ce soir. C'est creuser des fondations où on ne vous voit pas. Je le sais, on le sait, c'est dur, ça prend de votre temps libre. Mais c'est par là que l'on parviendra à reconquérir, porte par porte, rue par rue, quartier par quartier, tous ces Bruxelloises et tous ces Bruxellois qui, au fond d'eux, sont beaucoup plus libéraux que ce que l'on veut bien croire ou ce que l'on a voulu nous faire croire. Simplement, c'est à nous, c'est à vous de le rappeler ou de défendre nos valeurs. Parce qu'à chaque porte où on toque, on sent une chose, Bruxelles brille toujours dans la tête de nombreux Bruxellois, mais beaucoup moins dans leurs yeux. Et s'il y a bien une philosophie politique qui peut raviver cette flamme, c'est la flamme du libéralisme, j'en suis interment convaincu. Et donc Bruxelles, si je peux terminer par là, j'ai envie de te dire, tiens bon, on sait que c'est dur, mais on arrive. On arrive avec un projet qui, j'espère, fera en sorte que, à nouveau, enfin à Bruxelles, tu seras incarné. À nouveau, enfin à Bruxelles, si je peux oser, tu seras aimé. À nouveau, enfin à Bruxelles, si je peux me permettre, tu seras libéré. Parce que Bruxelles, le bleu dirait tellement mieux. Merci. Merci beaucoup, David, pour ce témoignage. Vous avez à remettre ce micro sur la table. Tout de suite, on enchaîne avec deux autres vidéos, celles de vos députés bruxellois qui vous souhaitent le...